La petite plante que nous avons l'avantage de présenter à présent, c'est celle que vous voyez ici. Il s'agit de Iptis piscigera, qui est une plante que l'on rencontre en général dans des endroits assez marécageux, assez humides, surtout dans les rizières après que la culture du riz est terminée, qu'on a enlevé les plantes, ça pousse, mais on trouve aussi dans des zones qui ne sont pas inondables, c'est-à-dire des zones exondées comme ici, surtout lorsque les cultures sont terminées. Alors c'est une plante, comme nous l'avons dit, qui est annuelle, et la hauteur peut atteindre facilement 1 mètre, 1 mètre cinquante. Si on prend ce pied qui est là, il est fait même un peu plus de 2 mètres, peut-être 2 mètres 10 comme ça, parce que là, ma règle déroulée fait complètement 2 mètres, donc voilà, 2 mètres 10. Et on voit sur cette colonie qui est là, que les tiges sont des tiges dressées, donc droites. C'est des tiges simples aussi, mais comme sur ce pied, on peut voir aussi que parfois il y a des branches qui se développent, même si elles ne sont pas très importantes. Le pied, lui-même le tronc, et quand on regarde, bon, au niveau de la base, ça devient assez solide, c'est même un peu ligneux, c'est-à-dire que ça contient du bois, mais ce qui est aussi remarquable, c'est que c'est à quatre angles, hein, c'est quadrangulaire, on dit, on dirait qu'on a un carré, on peut le voir là, les angles sont très très visibles, avec une sorte de sillon au milieu de chaque côté, là, on voit là, il y a un sillon carrément au milieu du côté, et la couleur de celui-là en particulier, c'est une couleur rouge tirant sur le violet plutôt, mais il y a des tiges aussi, hein, qui tendent un peu sur le mélange du violet et du vert, comme on peut voir ici, sur ce plan un peu plus jeune, hein, avec toujours ce côté quadrangulaire, là, on le sent, on a, c'est comme si c'était un, c'est un chevron de bois qu'on tient, les angles sont très marqués, on peut remarquer aussi, hein, que la tige, je ne sais pas si on peut voir ça en gros plan, mais c'est, il y a, c'est légèrement pubescent, et c'est scabre, c'est-à-dire que quand on, elle est relativement rugueuse, quand on essaie de glisser le doigt là-dessus, ça accroche, hein, ça c'est très très sensible, ça accroche le doigt, on sent une surface rugueuse, on dit scabre, et maintenant on va décrire la feuille, hein, en prenant une jolie feuille ici, on peut remarquer que les feuilles sont des feuilles opposées, et c'est, hein, elles sont attachées, là, de manière opposée, et à l'endroit où les feuilles s'attachent, hein, à ces nœuds, on voit, il y a une sorte de barbe, hein, blanchâtre, hein, c'est régulièrement disposé, on peut voir ça sur tous les plans, sur tous les pieds qui sont là, on voit une sorte de barbe à chaque nœud, où les feuilles s'attachent, voilà, voilà, une barbe blanchâtre sur les deux faces, la feuille elle-même, on la voit ici, le pétiole est assez long, ça peut atteindre facilement, hein, celui-là, j'ai combien, jusqu'à 4 cm, un peu plus de 4 cm, 4 cm et demi, de pétiole, et quand on prend la feuille, elle a une forme, on dit lancéolé, hein, c'est-à-dire qu'il se rétrécit progressivement vers ses deux extrémités, la forme, la forme même rappelle la forme d'une lance, quoi, et on voit aussi que la bordure est découpée, hein, c'est évanescente, on ne les voit pas, on ne les distingue pas très bien, tandis que la nervure centrale, c'est la face supérieure, en tout cas, est assez visible, la couleur est, disons, d'un vert, un vert, disons, vert normal, hein, tandis que ça devient un peu blanchâtre au dos, il y a toujours la couleur verte, et les nervures sont un peu plus visibles là-bas, plus en relief, notamment la nervure principale, et c'est plus facile de compter, donc, les paires de nervures au dos, là, on a une, deux, disons, trois, quatre, cinq, six, sept, bon, sept à huit paires de nervures, hein, alors, de nervures secondaires, bien sûr, maintenant, quand on regarde les dimensions, même de la feuille, hein, on peut voir dans sa partie la plus grande, hein, c'est de l'ordre de combien, cinq centimètres, et de largeur, bien sûr, et dans sa longueur, donc, la feuille va avoir à peu près, on va dire, dix centimètres, alors, la plante est très, très parfumée, hein, on sent, hein, il y a une forte odeur qui s'en dégage, bon, qu'on peut aimer, qu'on peut ne pas aimer, mais en tout cas, c'est très, très parfumé, et d'ailleurs, quand on rentre dans la colonie, c'est ce parfum qui se répand comme ça dans l'atmosphère, hein, et qui est réputé être un répulsif assez puissant de moustiques, hein, et d'autres insectes nuisibles, ce qui en fait d'ailleurs une utilisation assez abondante pour la préservation de certaines, certaines récoltes, par exemple, comme le haricot, qui est très vite attaqué par les petits coléoptères, et, bon, les poids, hein, les petits poids, enfin, toutes ces, toutes ces graines qui sont rapidement attaquées par, par les, par les insectes, peuvent être protégées en, en coupant cette plante, et en, et en, en, en mettant, donc, en enfermant avec ces graines, mais peut-être, nous allons parler maintenant des fleurs, hein, pour décrire la fleur, nous considérons ce pied, et on voit bien que les fleurs apparaissent, hein, les selles des, des feuilles, hein, là, il y a une tige qui monte, et voilà deux, deux fleurs, encore une fleur, là, hein, donc c'est des inflorescences, on peut voir un épi, un épi axillaire, et enfin, en fait, les fleurs, ce sont, c'est déjà cette partie, ce qu'on appelle le capitule, hein, qui, sur certaines plantes, est de forme sphérique ou d'hémisphérique, mais ici, ça a la forme d'un épi, et on voit les petites fleurs, hein, qui sont groupées, on dit agglomérées, dans cette masse, cette espèce de mousse, qui est la fleur elle-même, donc, eh bien, les petites fleurs qui sont à l'intérieur sont plantées dans la masse, hein, dans le capitule, sans, pratiquement sans pédoncules, sans queue, et on dit que c'est des fleurs céciles, donc ils n'ont pas que qui les tiennent, et si on regarde le capitule, hein, en fait, bon, il y a beaucoup de petites fleurs blanches ici qui sont tombées, le capitule lui-même, il fait combien, une dimension de 4 cm pour celui-là, mais pour celui-là, par exemple, c'est quoi, c'est de l'ordre de 1,5 cm, sur un diamètre, disons, une largeur d'environ 1 cm aussi, et vous voyez que ça, quand on touche un peu les fleurs, elles tombent, en fait, hein, alors, ces toutes petites fleurs, on peut quand même tenter d'en donner les dimensions, si je, je, je les fais tomber ici, bon, voilà, je ne sais pas si on peut très bien voir, mais ça semble former de, hein, d'une sorte de queue, de, disons, environ 2 mm, hein, et ça semble s'ouvrir aussi, ça s'ouvre là, on sort de, de, de deux becs, avec, euh, les organes de reproduction, et, euh, cette fleur est plantée dans la masse, en fait, quand elle va être fécondée, les graines vont se former à l'intérieur du capitule, donc, quand on veut recueillir les graines, il faut écraser cette masse de, de, de capitule pour les faire sortir, mais c'est une plante qui se reproduit très bien, en fait, et, euh, nous avons déjà parlé de son utilité, en termes de, de répulsif, contre les, 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 les moustiques, et d'autres insectes nuisibles, euh, mais aussi, il y a des utilisations, en termes de phytothérapie, que nous dirons, donnerons, en, à la fin de notre, de notre vidéo, euh, pour l'instant, on peut donner quelques noms, euh, dans les langues locales, juste, à titre indicatif, hein, quelques noms locaux, au Mali, par exemple, les, les Bambaras appellent, euh, Iptis Pissigera, Bénéphine, hein, et, euh, les malinqués de la Guinée, euh, ils disent Bénéjion, 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 euh, euh, les peuples de la Guinée vont l'appeler Bénébalé, eh bien, Chukula Tchangol, Chukula Tchangol, euh, si on vient du côté de Burkina, euh, les Moussis vont l'appeler, Rungrumi, ils viennent Rungrungi, 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 en Côte d'Ivoire, euh, euh, les malinqués là-bas l'appelleront aussi Bénéphine, Bénéphine, on voit bien, c'est très la force du Bambara, et Jukula, alors, euh, maintenant, les Dagaris de la Côte d'Ivoire vont l'appeler Dunduré, Dunduré, au Niger, en Zarma, ils vont l'appeler Bangu Kouarey, Bangu Kouarey, au Sénégal, euh, eh bien, les Wolofs vont l'appeler Nébalep, ou bien Bougor, Bougor, tandis que les Serères vont l'appeler Lubun Bougor, ou bien Nakota, Rurigor, euh, voilà donc ces quelques noms que nous avons donnés ici, euh, on peut trouver bien entendu d'autres, hein, dans la littérature, mais c'est une plante qui est beaucoup appréciée aussi, qui est annuelle, mais ça peut être bisannuelle, hein, selon les conditions d'humidité qu'on peut garantir au cours de l'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 西 D' знаком D' arrondissement de sevastée D' trze D Sous-titrage FR ?